Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Plaine Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur une Total War Attila pour la campagne en légendaire avec l'Empire Romain d'Orient, Secondum Imperium Romanum. Donc lors du précédent épisode, nous sommes parvenus à... Alors qu'on avait repris la cité d'Amida je crois, ou c'était l'épisode 18, je ne sais plus. Donc on l'avait reprise, on avait massacré la petite armée et on avait ramené la légion de Thrace pour faire le ménage. Donc du coup cette fois-ci, on n'a pas eu d'assaut durant le dernier épisode, mais là on en a un. Donc cette fois c'est pas les Sassanides, c'est un nouveau roi arménien, le roi dit du Ressou, accompagné de son second, le général Firia Pathus. Donc de notre côté, le général Vidonius qui a eu quand même pas mal d'expérience en Thrace contre les Vizigoths et les Ostrogoths entre autres, je crois même contre les Alains d'ailleurs. Donc là il va se tâter aux forces orientales, donc à l'Est. Il a une bonne armée je pense, donc du lancé commun d'Athensis, de la Ligio, Saguitari, Lévis Armature, de la Cavalerie de Brigand d'Estapes Monté, que les Yazig ont fourni avant de rendre l'âme sympathiquement, une bande de cavaliers germaniques, ainsi qu'une unité d'archets montés unique, que les Iens sont passés aussi en Thrace à cette époque-là, et le Nagre, donc là ça va. On n'a pas d'artillerie, donc ce que je remarque par contre chez l'adversaire, c'est qu'il y a du Guidesawb d'Yann dans cette armée, là derrière c'est la Brigade Perse, bon on va se méfier surtout des personnels, donc pas mal de cavaliers, donc à voir, donc je pense que c'est jouable, je ne me fais pas de soucis là-dessus, donc on a 2539 hommes contre eux, alors 1000, 1000, 2000, 900 et 900, 1800, on est à 2800, je dirais même plus, attendez, on est à par exemple 4000 hommes je crois, ou 4000 piles, ouais, 4000, donc je pense qu'il y a moyen, surtout avec les pièges, donc on va voir donc, les amis, à tout de suite pour la défense d'Amina. Donc voilà, donc la défense d'Amina est prête, donc alors, première chose, si je fais sortir la cavalerie, donc des brigands d'estep, vu qu'elle peut se déployer aussi en guerrière, avec les écoutés, donc ça va faire un beau combo, le cavalerie pour nettoyer, dans le dos, ou pour chasser des fuillères, de l'autre côté, j'ai placé ma cavalerie de guerriers germaniques, accompagnée des archers 1, pour faire du soutien, peut-être de l'escarmouche, voire isoler quelques unités isolées, faibles, au niveau de la vue du centre, j'ai placé toute mon infanterie, mes archers, mon artillerie surtout, parce que le nacre, il va être décisif, donc je le tourne là-bas, parce qu'il y a le roi arménien, donc si on pouvait là-bas, dès que possible, ça ferait très mal au moral, chez les orientaux, et sachant que vous savez maintenant, que le moral des orientaux, c'est pas la joie, une fois qu'ils perdent un général, et beaucoup de troupes, donc voilà, j'ai mis des lancers par-ci, par-là, des javelots, donc ici par exemple, qui sont bien gradés, grade 3, des archers grade 3 aussi, donc plutôt correct, et j'ai mon archer ici, avec un grade d'argent, donc lui par contre, j'ai placé aussi des légions, ici, donc là je vais placer une légion ici, pour placer, pour qu'elle plaît dans ces pilumes, sur les troupes qu'ils arrivent, donc ce que je remarque dans cette armée, c'est que l'armée arménienne, pardon, il y a quelques archers montés, il y en a deux, le reste c'est beaucoup d'infanterie, donc c'est maîtrisable, donc je pense qu'il y a moyen, donc ce que je vais faire, je vais lancer tout de suite la bataille, pour savoir qui de l'Empire Romain d'Orient, ou de l'Empire Sacerdite, va l'emporter, sachant qu'Amida n'est tombé qu'une fois, sous le règne du grand Flavius Rophinis Augustus, donc espérons que ce soit la seule fois, qu'elle soit tombée, et pas une deuxième. Première chose, je fais sortir vite, mes cavaliers germaniques et uniques combinés, mon onagre, il n'a pas encore la portée, sur certaines cibles, apparemment, donc je vais laisser le temps faire, par contre je ne sais pas d'où viennent les renforts, et ça, ça m'inquiète un peu, pour qu'il y ait une panne en dos de mes petits cavaliers, pour le moment, ils ne sont pas visibles, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, donc je vais vite les sortir de là, les tours commencent à travailler, les sarkaïssogdian et les éclairs d'acmine, surtout que les éclairs d'acmine pourront des arcs, je crois dans mes souvenirs, donc voilà d'où vient la deuxième armée, donc le général Frippiatus est en train d'arriver, pour soutenir son roi, pendant ce temps, bah là ils ont vu la cavalerie, c'est bien, par contre j'espère que, ah oui, ça vous fait ce que je veux, excellent, ah, non, on dirait pas en fait, quoi que, oh, bon bah, il y a déjà la cavalerie qui va disparaître, chez l'acmine, alors mon onagre, il tire, puisqu'il touche, je ne sais pas du tout, bon, déjà une partie de l'armée qui s'engouffre, ouais, l'onagre il a touché, il a fait de genre 11 pertes, allez hop, donc là pour le moment, ma cavalerie l'a vu, et je vais essayer d'escarmoucher le roi ennemi, avec mes archers uniques, mais bon, ça ne serait pas de me risquer de faire ça, donc là on voit, ils envoient la sauce au centre, ils ont envie de passer par là, allez hop, deux autres cavaliers qui viennent de rendre l'âme, bon, là c'est bien, ça fait mal, donc là, les archers montés, les perses là, ils sont en train de mourir, là bas c'est pareil, les brigades perses commencent à mourir aussi, j'ai même pas activé le tir de pression, donc, pour le moment, tout se passe bien, donc, toi, tu me tires là dessus, je vais essayer d'attirer mon adversaire, pendant ce temps, mes autres cavaleries vont pouvoir agir dans le dos, vu qu'elles ont un flanc de libre pour elles, alors toi, voilà, il travaille un petit peu le roi ennemi, je pourrais charger dans le dos là, mais je ne suis même pas sûr d'avoir la puissance pour le contraire en fait, allez, oula, merde, il s'est fait accrocher, c'est pas grave, ah bah, il se désengage, très bien, donc, on va aller le chercher, on va aller le cueillir avec les cavaliers germaniques, hop, non, on devrait pouvoir s'en tirer, ouais, là, on a, regardez, là, l'ennemi est en train de perdre en nombre, donc là, il a encore perdu beaucoup d'hommes, là, je vais dire, mais j'ai l'autre tiré là dessus, toi, tu vas me tirer là dessus, et tu vas me tirer au tir de précision, s'il te plaît, et admirez-moi le magnifique carnage, les amis, ici, les mercenaires j'avoue sont en train de complètement tomber sous le nombre ennemi, notre nombre, pendant ce temps, le roi ennemi est en train de craquer, il n'a pas fait grand chose de la partie, visiblement, il n'avait pas envie, donc là, je vais dire à mes tireurs d'arrêté de tirer, et je vais aller chasser un petit peu au corps à corps, le reste des perses nobles du roi arménien, donc, par ici, ça se passe plutôt pas mal, il y a quoi, oh, il y a quand même du guide Sogdian ici, ça pique un peu ce truc là, il n'y a plus qu'à abattre le roi arménien, il a encore 10 cartes du corps avec lui, enfin 9 environ, je n'ai pas de nouvelles s'il est mort, ça me dérange un peu de ça, il ne faut peut-être pas tarder à le savoir non plus, ensuite ici, qu'est-ce qu'on a, ah, c'est le deuxième général, est-ce que ça ne serait pas, je vais aller chercher avec lui, il y a encore envie celui-là, voilà la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on tient pour le moment, on n'a pas trop de soucis à se faire, donc là, on va viser avec les javelots, la cavalerie ennemie, donc là, ça va aller tout seul, allez, va aller chercher toi, ils sont encore deux, j'espère qu'il n'y est pas dedans, parce que là, je serai rager, et il est assumé, sérieusement, par contre, j'ai tiré un enflammé aussi, parce que je trouve ça assez abusé, que deux caviers peuvent survivre, allez, parce que là, ça commence à bien faire ça, je trouve ça un peu abusé, que le roi arrive à survivre, avec deux cavaliers, en général, il meurt vite, et là, non, donc, bon, par contre, là, ma canal revient, en effet, voilà, il n'en reste plus qu'un, allez, abattez-le dans le dos, parce que ce roi, je ne veux pas qu'il survie, parce que là, on va avoir besoin de son moral, allez, archer, s'il s'échappe, j'aurai votre tête, allez, mais non, mais vous êtes sérieux, les mecs, là, sérieusement, j'hallucine, quoi, bon, en attendant, là, c'est quoi qui s'éjappe, des scouts, la qumide, des mercenaires, du coup, là, je vais charger dans le dos des nobles perses, avec cette unité-là, bon, mais dans ces là, on a pris un peu cher, heureusement que c'était des unités de garnison, ah, bah, c'est pas trop tôt, j'espère que c'est bon, oui, donc, bonne nouvelle, le roi d'Arménie est décédé, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle, on va le savoir plus tard, parce que là, bon, au moment, on gagne, on ne veut pas dire le contraire, donc toi, tu me canardes le général là, les archers, vous stoppez le feu, parce que voilà, il y a les copains qui viennent, vous voyez, la chair dans le dos, elle a eu l'effet craquage psychologique sur le flanc droit, donc maintenant, on va vite terminer tout ce bordel, regardez, de nombreux guerriers de soldiennes qui repartent à la maison, du coup, là, c'est pareil, ça craque pas mal, donc, qu'est-ce qu'il reste encore, 4, 3, bon, le lac mid, le scout lac mid, il va pas revenir, je pense, il faut peut-être arrêter les conneries, alors, qu'est-ce qu'on a encore qui arrive, oh, ça va, il y a pire, il y a pire, sincèrement, par contre, on va regrouper notre cavalier, vu qu'il y a la leur qui se reforme aussi, du coup, là, on va faire un peu de carnage chez eux, je vais surtout abattre le deuxième général, en priorité, nos archers qui ont fait le job, et qui passent tous gras d'argent, ce qui est plutôt une excellente nouvelle pour cette légion trace de vétérans, entre nous, j'ai hâte d'avoir des Saguitarii d'élite, pour avoir des archers en armure qui peuvent tenir, vous êtes sérieux, ils vont pas me traquer mes unités, c'est une blague, vous rigolez les mecs, sérieusement, vous avez vraiment du temps à perdre avec des unités de ce calibre, bon, ça va, ils reviennent vers nous, ils se disent, ouais, qu'est-ce qu'on fait les mecs, est-ce qu'on fera pas une connard en faisant ça, par contre, là, ma carrière, il va être un peu embêté, là, mais du coup, est-ce que tous les pièges d'hôtes étaient désactivés, je pense que oui, en fait, ça va, j'ai pas tant pris de pertes que je vous pensais, donc, c'est plutôt, il y a une unité de lancé qui a bien fait le job, dans notre armée, qui a pris deux grades, à mon avis, il ne lui en restera plus qu'un à la fin, donc, ce que je vais faire, je vais essayer de les terminer vite fait, pour pas qu'ils se reforment, donc, là, c'est surtout la brigade perse, donc, là, ça devrait aller, je pense, du coup, vous, vous, vous repliez derrière, toi, tu vas par là, par contre, parce que, et tu me tires pas encore, tu me tireras quand je te donnerai l'ordre, toi, tu vas me faire la même chose que ton collègue, s'il te plaît, ouais, bon, pour un truc mercenaire, voilà, faut pas déconner non plus, je sais pas ce qu'ils ont à passer par la droite, ils pourraient passer par le centre et tout, mais non, on passe par la droite, après, ils font ce qu'ils veulent, je suis pas leur mère non plus, donc, là, en 10 minutes de bataille, pour le moment, tout se passe bien, du coup, là, je vais rajouter une unité pour faire plus de masse, d'entités, allez, il faut la volonté, du coup, je vais pouvoir sortir ma cavalerie, je vais attendre qu'il sorte de l'autre côté, par contre, il y a un énorme couloir d'unités qui se barre, là, ça me dérange un peu, bon, on va se surveiller, on va se foutre dans les bois, il y a quoi qui arrive, mercenaire monté perse, ouais, bon, on fait déjà le comité d'accueil, on est des gens bien, vous voyez, et là, vous voyez le magnifique tapis de cadavre, Sassani, devant Amida, qui commence à avoir un cimetière, à ne plus en finir, même Manfred et Vlad approuveraient, je vous avoue, il y a encore une unité qui craque, c'est bien, et ça touche, allez, je vais aller chercher les fondeurs, avec mes unités là, comme ça, derrière, je pourrais essayer de flanquer, mais bon, allez, nouvelle unité qui craque, c'est bien, on ramène le de la famille, du coup, est-ce qu'ils vont charger ma cavalerie, ou non, ah non, ils chargent par là, c'est bien, oui, c'est bon, vous êtes sur la bonne cible, les mecs, c'est ça, du coup, est-ce qu'il va pour chasser mes unités, c'est quoi ça, scout la qu'il, ok, repli, cavalerie, repli, s'il vous plaît, oh, ils ont vu mes gars arriver, ils se sont dit, non, on va pas y aller, du coup, toi, vous deux là-bas, eh mais, ils m'envoient quoi là, ils m'envoient tout le monde là, ils sont motivés, je pense que si je perdais mes, je préfère sacrifier un petit peu, mes écoutesses, du fait que c'est des unités de garnison, et je vais aller faire, une petite contrecharge, sur leur petite personne, derrière, j'envoyais, voilà, donc là, il y a un gros carnage, derrière, je vais faire pareil, et j'envoyais mes groupes de guérillers, germaniques, à cheval, traquer, enfin, flanquer, les groupes des guerres semi-personnaires perses, voilà, par ici, ça craque, ils sont choqués, mais ils perdent pas d'hommes encore, ce qui est assez curieux, ah, quand même, je veux bien que tu sois indestructible, mec, mais à un moment, il faut peut-être arrêter les connards, tu crois pas, et ils sont waverwing, donc, c'est-à-dire qu'ils vont pas tarder à craquer, donc, là, je pense que c'est gagné, j'ai une unité qui commence à prendre cher, là, du coup, je vais peut-être ramener du renfort, parce que, ils sont voraces ici, quand même, les sassanides, on va pas le nier, bon, du coup, là, les groupes de mercenaires perses sont craquées, c'est bien, F, tu vas vite aller engager ça au corps à corps, parce qu'il y en a un qui est un petit peu en train de merder, là, tu vois, c'est bon, bon, lui, il tient encore, ou c'est une blague, là, donc, on va voir si j'ai peur, pas perdre trop d'hommes, j'essaie d'envoyer ce gars, terminer les sérêts de sauf, Diane, quoi que, attends, on va le flanquer, on va le flanquer, je pense, ce sera plus logique, voilà, une bonne charme dans le dos, mange, bon appétit, bon, parfait, on va vite aller chercher ces guides, avec cette unité, on a une unité qui a craqué, tu m'étonnes, je sais ce qu'ils, je comprends pourquoi ils ont craqué, du coup, là, c'est bon, il y a beaucoup d'arméniens qui se cassent, les gars, si vous pourriez faire quelque chose, ça, vous seriez bien aimable, du coup, vous deux, c'est quoi que vous traquez, ouais, non, on traquez pas ça, il faut aller aider, parce que le flan droit est en train un petit peu de galérer, je vais repositionner deux de mes saignes, ici, j'ai encore des munitions, derrière, je vais envoyer les légions sur les flancs pour pousser, toi, tu vas te mettre ici, tu vas lâcher tes pilums, en attendant le retour de la cavalerie, qui est assez urgent, ça, on n'est pas trop affaiblige, c'est plutôt satisfaisant, donc là, on renforce la ligne, les sassanides, enfin, les sassanides, les arméniens, pardon, sont maîtrisés, alors, combien il reste deux gars, là, 24, 20, 33, ils sont encore, 12, donc là, deux mercenaires arméniens, c'est bon, tu peux passer à l'autre, là, la traque, ça va être essentiel, parce que ça va me permettre de déterminer, si je peux aller, contre-attaquer les arméniens, et raser leur ville, de bois, Tosp, ça m'arranger en tout cas, je vous avoue, tu vois, c'est bon, ils sont encore combien, 3, tu ne vas pas me les poursuivre, 5, ça va, bon, par contre, tout ça, non, ça, c'est quoi qui se barre, c'est de la cave, je ne peux rien faire, par contre ça, tu peux me le traquer, la cave, la cave, c'est en train de les nettoyer, mais, c'est le karcher, et bon, là, par contre, là, je vais arrêter de tirer, parce que là, le groupe de l'armée, il craque, sous la pression, et c'est une victoire, donc, je vais continuer la bataille de mon côté, pour faire un maximum de prisonniers et de victimes, le général Vidonis, accompagné de la garnison d'Amida, mène son armée à la victoire, et permet aux Arméniens de subir une lourde défaite, les Romains ayant plus de pertes, en étant concentrés en défense, avec le soutien de la garnison, en laissant venir à eux, les Arméniens, leur flot de cavalerie et d'infanterie, et le moment de cette bataille, fut la mort du noble roi arménien, dit du Ressus, ainsi que le général Friapathius, son second, qui la suivit dans la tombe, beaucoup de prisonniers ont été faits dans cette bataille, et les guerriers vont être, à l'argent, ou vont être rançonnés, les armées arméniennes se retirent chez elles, dépitées après la lourde défaite qu'elles viennent de subir, pendant ce temps, les G2 sont en train de se diriger, je ne sais où, ils ont vu qu'ils ne faisaient pas de poids, dans une demi-vie, contre ma garnison à Ogila, alors qu'à noter, que mon état client de nos bâtiments, est en train de m'assister, ce qui est plutôt bien, j'espère qu'il va faire le job, désolé que vous entendez, un bruit de téléphone, c'est normal, alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a du monde ici à gérer, notre garnison est expérimentée, elle est complète à Sinopé, donc je pense pouvoir la gagner largement, sans trop de problèmes, je vais activer ma stratégie habituelle, donc cette fois, je ne vais pas vous la montrer, donc à tout de suite. La garnison à Sinopé parvient à l'emporter éroquement, contre les rebelles anatoliens, cependant, enfin les rebelles du pont, excusez-moi, du coup, les prisonniers vont être réengagés, parce que 10% d'une temps plus, ça fait du bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc la défense à Sinopé a été un succès, comme je vous l'avais dit, donc on a récupéré 10% de troupes en plus, donc là maintenant, on a une nouvelle révolte, enfin des rebelles anatoliens, mais cette fois qu'il faut reprendre Myra, bon, je pense qu'avec la flotte et l'armée, ça va être un peu compliqué, et vu les rapports de force, voilà quoi. Je vais me mettre en position défensive, et voilà, la garnison de Myra, se ture tranquillou, et explose la révolte. J'ai perdu 177 hommes au passage, allez, comme je n'ai pas d'armée directe, un peu de pognon en plus, ça nous fait gagner 1100, encore, bon, maintenant après les rebelles anatoliens, les rebelles juifs, on va les mater aussi ceux-là, on n'a pas eu trop de pertes, on a une garnison en plus derrière, donc hop, voilà, ça c'est réglé, et un peu de pognon en plus, voilà, nickel, c'est bien enrichi pendant ce tour avec les prisonniers rebelles, l'agenceuré ici, lui, bon, bon, pas mal de vignes roussons morts, bon, ça n'a pas encore des révoltes, là ça a piqué, mais bon, pour le moment, nous tenons bon, du coup, est-ce que Edes peut tenir sans garnison, bah oui, si Edes me dit, ça ne tient pas avec sans garnison, les gars, je ne sais pas ce que vous avez bu, mais c'était de la bonne, enfin, je ne sais pas ce que vous avez fumé, mais c'était de la bonne, excusez-moi, du coup, première chose, on va aller taper les résidus arméniens, n'est-ce pas, oh, ils s'enfuient, ils sont mignons, du coup, une arme qui se barre, donc ensuite, j'ai une armée à aimer ça, je vais la laisser, je vais juste décaler cette armée là, à Amida, ensuite, je vais reformer des troupes, tout de suite, parce que je ne sais pas ce qui va se pointer, mais à mon avis, ça a pointé le bout de son nez, on récupère du fric, on va déjà reparer ce qui se passe à Amida, on a un moins 10 d'ordre public, ça va être un peu chiant, mais on fera avec, ensuite alors, en Ethiopie, on va se remanger une révolte, donc, c'est du à quoi le moins 10, ah, d'accord, je vois, religieuse différence, moins 21, quand même, oui, donc, on va vite faire un amphi, à Damon, on a quoi, on va encore détruire ça, ça, on va le garder, même si on reste pour une révolte ici en plus, est-ce que je fais le poids pour péter cette révolte ou pas, oui, largement, du coup, il se replie, ok, est-ce que je peux aller les péter pour de bon, oui, largement, du coup, étant donné qu'on a plus de tireurs que ces braves zimiarites, on va se mettre en position défensive, voilà, donc on a pas un peu cher, mais bon, du coup, on récupère de l'argent des prisonniers, hop, donc là, ce que je vais faire comme astuce, quand je vois des révolts qui pop, et que je peux détruire les prisonniers quasiment, bah, j'ai récupéré ça pour moi, non, là, on a quoi maintenant, ah, ça, ça peut être pas mal, entraînement lourd, plus 5 dommages de mêlée pour les unités d'infanterie lourdes, et 10 d'armure, et, entraînement moyen, plus 2 pour les unités d'infanterie, et moins 10% d'entretien pour les unités d'infanterie, je prends, voilà, donc attendez, on va revérifier, alors, ouais, d'accord, et ça, oh, on gagne pas loin de 100, ça c'est cool, et Zafar est en vue, les amis, il y a tout ça, bon, les amis, Zafar, ça sera pour plus tard, et il n'y a pas de rime, donc on va construire un VQC direct, derrière, tout le monde rentre à la base, avec la démon, donc, je peux former des lanciers, je pense, ouais, donc je vais former des lanciers, enfin, reformer, plutôt, je vais reprendre 2, donc ils seront un peu expérimentés de base, ça va nous faire gagner du temps, on va se prendre une autre révolte ici, mais c'est pas grave, alors, les prochaines révoltes, on va traiter ça en priorité, donc alors, Arabia Félix, on entre, on peut pas rien faire pour le moment, l'Ethiopie c'est réglé, Macédoine, ah oui, moins 16, mais c'est dû à quoi ce bordel en fait, je comprends pas, bon, dans le moins 8, je veux bien, peut-être l'hygiène aussi, ça joue, attends, est-ce que l'hygiène joue dans l'ordre public, il y a beaucoup d'immigrants, un personnage aussi, donc, première chose, alors, on inclut le livre, est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on m'ait pas dit, il n'y a pas d'hygiène, ouais, ou alors, je suis plutôt sage, j'ai beaucoup de nourriture ici ou pas, oui, large, donc, je vais faire d'abord un capitole, et, un auditorium, comme ça, l'ordre public va remonter, donc alors, de plus 3, plus 4, je vais gagner, et plus 3, ça sera à moins 9, donc, il faudra un peu de temps par contre, ici, on va former des troupes en plus, de lanciers, encore une révolte à Sisycus, donc là, dans deux tours, on aura le palais, ça va apporter, un peu plus de taux d'imposition, mais bon, au point où on en est, donc là, on a fait glisser l'armée, et là, je vais tenter une action sur cette armée foule, parce que je sais qu'elle va, elle va risque de revenir en masse, ne me demandez pas pourquoi, ils m'envoient, je ne sais rien, donc on va tenter, on a raté, aïe, puis aïe, on nous assigeait là, donc du coup, avec la légion 11, on va, on va traquer l'armée, elle se barre aussi, ils sont courageux, les arméniens, ils sont bien reconnus pour ça, enfin bref, donc tout aspect, ce qu'on a, ça va encore, je m'attendais à pire, par contre, si je fais ça, je suis perdu, du coup, est-ce que si j'ai testé, stop directement, hum, 1100, ouais, donc bon, alors on est à 25, 30 minutes de vidéo, est-ce que je vous la fais, ou je ne vous la fais pas, plus le roi, le roi d'arménie, le gouverneur, là il y aura deux cavaleries, donc, j'ai l'avantage, donc, allez, je vous la ferai, la prochaine fois les amis, donc je vous ai défendu contre Amida, donc là je suis en position de force, contre les arméniens, le sassanite pour le moment, je ne sais pas ce qu'il fait, avec ses armées, mais je m'en fous, en Arabie, c'est porte ouverte, pour le moment, vu qu'il n'y avait rien à ça faire, donc je vais juste me reformer un peu sagement, donc voilà, en tout cas, en espérant que cette vidéo vous plaira, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, pour gagner en visibilité, c'est grâce à vous, que j'arrive à m'en sortir, je voulais vous en remercier, donc voilà, un petit commentaire, si vous avez aimé l'épisode, et si vous avez une idée de stratégie, pourquoi pas, et si vous n'êtes pas encore bonne à la chaîne, je vous encourage vivement à le faire, donc on aurait 1851 hommes, contre 1100, mais bon, l'avantage numérique c'est bien, mais il faut bien l'exploiter, salut à toutes et à tous les amis, c'était Kaiser Von Karstein, de Planète Total War, et je vous retrouve très vite, pour une nouvelle aventure les amis, au revoir, Sous-titrage Société Radio-Canada